Bonjour, je m'appelle Buju, je suis comédienne et j'ai une expérience de à peu près 15 ans en théâtre. Je suis originaire de la Turquie. J'ai connu l'auteur, notre auteur Pascal, pour un autre projet et j'avais fait une audition pour lui. La voix donne que lorsqu'elle me désigne, quand elle me désigne. Elle m'a dit enfin, nous nous verrons toujours seuls. Après, j'ai eu une coup de fil de Pascal qui m'a proposé de participer à ce projet. Il m'a dit Irina, donc j'encore le rôle d'Irina. Il m'a dit Irina, mais moi je ne savais pas vraiment c'était quel rôle parce que je ne connaissais pas vraiment la pièce. Une fois que je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est Irina. Je veux être Irina. Et pourquoi ne pourrais-je pas être Jésus ? Parce que si on m'avait donné le choix de choisir un rôle en tous les personnages de cette pièce, ça sera sûrement Irina. Ce n'est pas parce que je ressemble à Irina, mais je crois que j'ai une partie de moi qui ressemble ou qui veut ressembler à Irina. Donc pour moi, Irina, c'est… Au fait, j'ai reçu du vin de France, de caisse, du Bordeaux. Tu vas aimer, j'espère, c'est du Omar Buzet. Je l'ai mis en carafe comme je savais que tu passais. Omar Buzet ? Les cataristes investissent dans les vignos bordelais maintenant ? Non, pas Omar Buzet. Oh, Omar Buzet. Et ce sont les Chinois qui achètent les vignes en France. C'est le feu, c'est la passion. Parce que tu sais qu'Irina est de feu et que Véronica est de glace. Le désir de vivre, de réussir, d'obtenir tout ce qu'on veut. Et c'est un fait aussi que je te plaît. Et un autre fait, c'est que je te veux. Et je suis une femme qui obtient toujours ce qu'elle désire à voir. On peut la trouver machiavélique. C'est vrai qu'elle est machiavélique. Mais je ne le vois pas méchant. Peut-être que je ne suis pas très objectif, mais je ne le vois pas vraiment méchant. Tout ce qu'elle fait, tous ses actes, pour moi, elle a une raison. Elle ne veut pas faire mal aux autres, mais elle veut obtenir ce qu'elle désire et elle y arrive. Non, j'avoue, je suis vraiment une femme égoïste. J'ai d'abord pensé à moi. C'est insensé ça, une femme qui pense à elle. Et c'est ça qui me fascine chez elle. Quand elle veut quelque chose, elle y arrive. Et Jardimir, ce côté fort de son caractère. Et elle est sexy. Elle est très féminine. Elle a un pouvoir. Et tout ça, ça me fascine et ça me donne très envie d'incarner ce personnage. Et moi ? Mais tu ne me demandes pas comment je vais ? Vous avez des questions à me poser ? Viens-là, toi. J'en ferai plus. Vasily n'aurait jamais dû vous parler de ça. Tout cela est de ta faute, Mireille. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Tu connais certainement, Vasily, toi qui adores les chanteurs français, Guy Béard. La vérité, la première, elle vient de toi, Mireille. Tu as ouvert la porte à toutes les vérités. La vérité, c'est comme des poupées russes. Il n'y en a jamais qu'une. Tu sais, je ne vous dis pas, d'ailleurs. Tu sais, je ne mangeais pas encore. Si tu t'as est passé, c'est ti-à-dire que tu ne t'as pas. Il n'y a de ta faute pour le désir. Tu ne t'a pas. Tu sais.